Nouvelle épisode de mon let's play, Europa Universalis IV avec l'Autriche, 1527. Dernier épisode, une victoire importante contre la France, qui m'a permis de booster mon score d'autorité impériale à 70. Ce qui va m'autoriser dès que je serai en paix, c'est-à-dire sans doute bientôt maintenant, à prendre une décision, la deuxième, qui me donnera 1 diplomate de plus, réputation diplomatique plus 1, risque de révolte moins 20, donc que du bon. Alors, je viens de signer la paix, il faut que je remette tout en marche. Je peux décocher ça, je pense pas que j'aurai des problèmes avec les navires dans cette guerre-ci. Alors, vite fait, je vais voir ce qu'il en est de mes troupes. 35 000 hommes. C'est mon meilleur général, là. Il va falloir que je me débarrasse des mercenaires assez rapidement. Mais j'ai peur que... si j'enlève les mercenaires tout de suite, là, j'ai que ça à mon avis, donc il va plus me rester de troupes, en clair. Ah putain, encore un prince hérétique. Il faut que la paix se signe assez rapidement, sinon je pourrais plus prendre ma décision, là. Il m'énerve un peu. Remarque, le siège est bien avancé. Ouais, je pense que la paix ne va pas tarder à être signée. Allez, c'est un peu long de traversée. J'ai beaucoup d'attrition, comme d'habitude. La guerre m'a coûté très cher en terme d'effectifs. Donc, euh... J'étais déjà pas terrible avant de commencer. En fait, j'étais à zéro, je crois. Enfin, à moins 3 000, quasiment zéro. Euh... Et là, je me retrouve à moins 70 000. Là, ça va être vite fait, et je vais pouvoir baisser ma maintenance militaire. C'est ça qui m'intéresse le plus, maintenant. Alors, la Bosnie. Euh... Nouvellement indépendante, qui se retrouve en guerre contre Venise. Ok, j'ai perdu 5 000 hommes. Il en perd que 4 500. Je suis un peu vert. Mais... Alors, évidemment, je perdais 99 ducas par tour. Par mois, pardon. Ici, j'ai 7 000... J'ai 15... 17... Euh... 17 troupes de mercenaires. Je vais les fusionner, déjà. Il va m'en rester 7... 8, même. Pour l'instant, je les garde. Et je les supprimerai au fur et à mesure que... Que mes armées se reforment. Si je les enlève maintenant, et que je me retrouve en guerre dans un mois... Euh... Faudra que je rachète tous les mercenaires. Donc, ça n'a pas de logique de les renvoyer pour l'instant. Donc, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. Je suis quand même à moins 71 000 d'effectifs. L'annexion totale a été exigée, donc d'accord. Ça me donnera une raison de plus de leur faire la guerre, d'ailleurs. Ah merde, il y a toujours une guerre en cours. C'était une paix... Une paix partielle. Ils sont pas un peu chiants ? Elle va pas durer longtemps, cette guerre. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais améliorer mes relations avec tout le monde. Là, je suis déjà à 200. Là, je suis à 200. Là, je suis à 200. D'accord, en fait, je suis à 200 avec tout le monde. A défendu l'Empire, m'a rapporté un score absolument fabuleux. Bon, je suis à 200 avec tous ceux qui comptent. J'ai amélioré mes relations avec mes voisins un peu plus éloignés. Y compris la France. Je pense qu'on est déjà... Non, je peux y aller, je peux avoir plus de 100 avec eux. Je vais accélérer la vitesse. Et attendre patiemment que la paix se fasse. La Bohème a d'énormes problèmes religieux. Ah ouais, elle est quasiment convertie. Ça a été très vite, hein. Putain... Ça, c'est très très mauvais. Ça va mal finir, cette histoire. Et avec toutes ces révoltes... Je vais attendre mes vassaux... Non, ils viennent pas m'aider. Putain, je croyais qu'ils venaient avec moi. Mais en fait, ils vont s'occuper de cette guerre là-haut. Du coup, j'ai été obligé de m'en occuper tout seul de cette révolte. Cette révolte. Ah non ! Ça c'est mortel, hein. Je suis très très mal. Sans effectifs, sans argent... Là, j'ai été obligé de fusionner toutes mes troupes. Sinon, je perds beaucoup trop d'argent. Voilà, déjà là, ça devrait diminuer mon déficit. Bon, première révolte. Deuxième révolte. Troisième révolte. Et je rentre à la maison. Ah non ! Quatrième révolte. Je vais pas faire deux pays séparés. Ok, celle-là a été vite réglée. Voilà pourquoi j'étais assez heureux d'avoir une réserve d'argent. Parce que ça va très vite. En cas de très grosse guerre. Et Dieu sait, si j'ai une très grosse guerre, j'en ai eu une avec la France. Alors, ma prochaine science... C'est dans trois ans... Bah ça va tomber... Oui, ça va bien tomber. J'aurai pile le bon nombre de points au bon moment. Et merde... 10 de prestige, je m'en fous un peu. Je suis pas mal en prestige. Et puis de toute façon, il y a toujours des batailles pour me... Pour me rattraper s'il faut. Encore une paix séparée. Ah voilà, fini. Donc je vais pouvoir prendre la décision. Je vais le faire tout de suite. Donc il va me donner un diplomate, réputation diplomatique plus 1, risque national de révolte moins 1. Normalement je vais l'avoir le risque national de révolte. Je suis un... Je suis un... Je suis un membre. Je suis un membre de... De l'empire, je pense. A part entière. Ça va pas changer ma vie. Moins 1 de révolte. J'ai plus que 15 000 hommes. Ça diminue. Ça diminue tellement que j'arriverai jamais à me faire les 21 000 révoltés qui sont là. J'étais pas censé gagner un diplomate. Ah si, le voilà. Demander l'accès. Ok. Plus que 18 000 hommes. Et je perds toujours beaucoup d'argent. C'est ça le pire. Pomeranie occidentale se convertit à la fois réformée. Ok. Alors je vais avoir besoin de... De puissance de missionnaire là. J'ai pas de... De puissance des missionnaires. Plus 1. Est-ce que ça me suffirait pour commencer à convertir tout ça ? Je crois pas. J'ai encore beaucoup de zélés. Toutes mes provinces sont zélés. Tant que j'ai des conflits religieux... Tant que j'ai des conflits religieux, c'est très mauvais cette histoire. Putain, là je vais t'obliger... Je vais t'obliger de changer de conseiller. Là je suis à quoi ? Je suis à plus 3. Si je prends un plus 2, je gagne 10. Ça me remet quasiment dans le rouge... Dans le vert. Ça va être limite je pense, ouais. Déjà c'est beaucoup mieux. Parce que là je vais t'obliger de prendre... J'ai pas assez de troupes par rapport à mes canons déjà, ça c'est sûr. Je vais faire 2000 soldats. Je repasse dans le vert, légèrement. J'attends mes 2000 soldats. Je repasse dans le vert, légèrement. J'attends mes 2000 soldats. En plus c'est juste où je fais ma troupe, comme par hasard. Donc je repars à 0, évidemment. J'ai 4 voies, ça c'est bon. Bah il va falloir repartir. Ce qui est bien c'est que tout le monde est en paix, donc là je vais gagner des points de manière automatique. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. J'en ai bien besoin. Là je vais annuler ça, c'est même pas la peine. Je suis obligé de faire 2000 hommes en plus. Ah non, là c'est trop. 85 jours. Il est déjà à moins 7 de sièges. Il faudrait pas que Vienne tombe quand même, ça serait dommage. J'ai obligé de faire des mercenaires en plus. Je pense que ça suffira. J'espère. Il est déjà à 7. J'ai oublié cette province. J'ai complètement oublié cette province. J'ai oublié cette province. 2 troupes ici. Et je vais aller d'urgence les occuper. Putain, je les ai complètement oubliés. Quel boulet. Ok, 28 000. Ça devrait être bon. J'espère. J'ai un bon leader. J'ai un bon leader. Ouais, ça devrait suffire. C'est parti. D'accord. Ici, maintenant, et il y en a une autre en révolte, je ne sais pas où. Tout en haut, là-bas. Eh bien, je vais y aller. Ce n'est pas ma partie du jeu préférée, quand il y a ce genre de configuration. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pénible. Allez, c'est parti. Donc là, je peux prendre une doctrine, mais je ne veux pas le faire pour l'instant. J'attends mes séances. Déjà, là, j'ai beaucoup de retard en militaire. Je ne serai pas prêt à temps, je pense. La bohème n'arrive pas à s'en sortir non plus avec ses révoltés. Alors, je vais améliorer ma relation avec la Bavière. J'y suis presque à 100. Je vais bientôt pouvoir intégrer, je ne sais plus qui, Modène, c'est ça, le premier. Je crois que le premier, c'est Modène, en 32. Exiger l'annexion en 32. Et après, ce sera la Croatie, en 34. Deux ans plus tard. Ça va me coûter cher en diplomatie, bien sûr, mais bon. C'est le prix à payer. Ok. Enfin, je vais pouvoir... Baisser ma maintenance et gagner un peu d'argent. Il était temps. Ah non, non, il ne faut pas que je passe par les révoltés. Je n'ai pas les moyens de me battre. Autant, j'aimerais bien aider la bohème pour se débarrasser d'eux. Mais putain, mais voilà. Ce n'est vraiment pas le moment de faire ce genre de choses. D'abord, je m'occupe de mes révoltés à moi. Et après, peut-être, je m'occuperai des autres. Bon, là, ça va être très long de reprendre ça. Bon, je fais quand même 23 de bénéfice, en ayant quand même deux conseillers niveau 2. Donc, c'est pas si mauvais que ça. C'est juste que je souffre de mes effectifs. Putain, la bourde que je viens de faire, là. J'ai oublié ça. Là, ça va être dur de s'en tirer. 7 jours. Eh oui, ça m'a coûté cher. Bon, ça ne m'a pas coûté trop d'hommes, quand même. Je pensais que ça me coûterait plus cher. Alors, première séance, je vais devoir attendre un an avant de la prendre. Je vais devoir attendre. J'en ai marre. C'est pas grave. Il n'y a pas trop de révoltés. 10 000 encore, c'est ça ? 11 000, ouais. 11 000, ça va. Je peux m'en occuper. Allez, c'est parti. La croix-ci est venue à mon aide. Au passage, c'était gentil de sa part. Ok, le faire revenir. Alors. Ils ne votent pas pour moi. Ils ont des ambitions personnelles. C'est pénible. Pourtant, on est à plus de 100. Eux aussi. Eux, je vais pouvoir les faire voter pour moi, en fait. Ils sont à moins 19. Ouais, ça devrait pouvoir se faire. Alors, je vais améliorer ma relation avec tous les membres de l'Empire. Autant utiliser mes diplomates. De toute façon, il faut que j'ai des bonnes relations avec tous les membres. Donc, je peux accélérer la vitesse. Ah, c'est quoi cette guerre ? Sax contre Analt, Bruce Vig, ouais, je m'en fous, j'accepte. Ah, ça m'a valu une petite révolte. Je ne vais pas y participer à cette guerre. C'est quoi le but ? Prendre un halt. Pour l'instant, je n'ai plus les moyens de participer à une quelconque guerre. Déjà, j'essaye de survivre. Je suis à 8 relations sur 6, ouais. Je peux laisser tomber Bad, là. C'est où ? C'est là. Tant qu'on est en guerre, je n'ai pas besoin du passage avec Bad. J'ai accès à tous les territoires partout. Ouais, c'est, 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 j'ai dit même plus que j'en ai marre, parce que... Alors, contrebandier, sévice, instabilité, ah non, 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 je vais prendre moins 10% sur les impôts et les cicacités commerciales. La stabilité, ça veut dire encore plus de révolte. Je ne peux pas trop supporter ça, actuellement. Oula, ils m'ont coûté cher, eux ! Ils m'ont coûté très cher, en termes de troupes, là. Sérieux, Rettel, par exemple. Nationalisme, ah oui, Rettel, je viens de le prendre, c'est pour ça. D'ailleurs, je n'ai pas fait le corps. J'ai oublié ce détail. Mais, Anconne. Pourquoi il y a autant de chances de révolte à Anconne, par exemple ? Ah oui, c'est pareil, c'est une région que j'ai prise il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a du nationalisme. Franche-Comté. Ce qui fait très mal, c'est l'intolérance, ouais. Pour l'instant, je ne peux rien y faire. 15 000, ça fait beaucoup, par contre. 10 000, ça va, 15 000, ça franchit un cap qui est quand même légèrement dangereux pour moi. Sauf que mes alliés vont venir m'aider, là, dans cette configuration-là, je pense. On est juste à côté de la frontière de Modène et de la Croatie. Non, ils ne viennent pas. Honnêtement, je pensais qu'ils venaient m'aider. Ah non, c'est la Bosnie. Je ne suis pas allié avec la Bosnie, moi. Ah non, les voilà, mes alliés. Je vais les attendre. Ok. Et on y va. J'attends la fin du mois, pour regagner mon moral, quand même. Et c'est parti. C'est difficile, hein. Ça n'a absolument pas gagné d'avance. Donc là, je peux la prendre. Ah merde, j'ai mis... Je me suis trompé. C'est pas grave. Donc là, je suis avec 0 révolte. Ça faisait longtemps. Donc c'est eux que je dois rappeler. Ok. Je vais améliorer mes relations avec... Ici, je suis à combien ? Avec eux, pourquoi pas ? Non. Non, je ne peux pas. Je suis en guerre avec eux, c'est pour ça que je ne peux pas. Avec Ferrard. Alors, j'aimerais bien renvoyer mes mercenaires, très honnêtement. Déjà, je vais les compacter. Je vais faire un peu d'économie. C'est quoi ça ? Je n'avais pas vu d'ennemis arriver, moi ? J'ai rien vu, je n'ai rien compris. Ah merde. J'ai absolument pas compris ce qui se passait. D'où ils venaient ? Je vais peut-être gagner avec un peu de chance. Mais grâce à mes alliés. Ok, j'ai gagné. Eh mais non, j'ai gagné une bataille, mais... Je peux fuir le 7 avril. Je ne vais pas fuir, je ne crois pas. Il perd plus de morale que moi. Oui, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais m'éloigner de la frontière. Pour ne pas participer à ces combats. Je n'ai aucune envie d'y participer. Je vais virer mes mercenaires, ça coûte trop cher. Et je vais rester avec mes 13 000 hommes, là. Mes pauvres 13 000 hommes. Et je suis à moins 8 000 de déficit. Ça, ça va être... Ah non, bordel. Ça, c'est grave, hein. 15 000. 15 000 et 15 000. Donc, c'est plus que ce que j'ai. J'ai trop d'artillerie, en plus. Alors, 55 jours. Ok. Si mes alliés voulaient venir avec moi, ce serait sympa. Ok, je vais monter ma maintenance militaire. J'ai plus qu'à croiser les doigts pour que le nombre de troupes que j'ai suffise. On va aller à Vienne, déjà. À l'Inns, plutôt. Ce que je vais faire, je vais virer ces navires-là. Ça ne va pas m'économiser beaucoup, mais bon. Là, je commence à avoir des problèmes d'argent. Et de toute façon, depuis le début, ils ne servent pas. Donc, euh... Alors, cette technologie-là, c'est bon. Je prends... 23 000 hommes, j'attends Modène, qui ne reste pas, comme par hasard. J'attends le début du prochain mois. Je ne suis pas à mon maximum de morale, j'attends encore un mois. Ok, c'est bon. Maximum atteint. Et c'est parti. Il est déjà à moins 14, là. Il a été très vite, malheureusement. Ok, j'ai perdu encore un petit peu de troupes. Alors, le but, là, c'est de traverser sans rencontrer les armées ennemies. A priori, ça le fait. Elle est là, l'armée ennemie, et l'autre est là. Il y a quelques brouillards de guerre qui m'empêchent de voir. Mais ça a l'air d'être bon. Ah, mais je vais pouvoir commencer les conversions, peut-être ? Ouais. Et retrouver un peu d'unité religieuse, mon Dieu. J'en ai bien besoin. Putain, il y a 14 déjà. Ça va être tendu, hein. Bon, j'y vais, mais 15 contre 18. C'est tout sauf gagné. Je pense que c'est bon. Bon, mais de toute façon, je suis obligé d'y retourner. Là, j'ai deux révoltes à mater. Je ne vais pas tarder à arrêter la vidéo. J'attends peut-être que mes troupes soient redescendues dans le sud. Tant qu'on est en guerre, je peux traverser tout l'Empire sans avoir d'accès nulle part. Je dois remercier les Hongrois qui sont occupés de la révolte. Est-ce qu'ils ne s'occuperaient pas de l'autre aussi ? Je vais m'arrêter là, vite fait. On ne sait jamais. Non, ils ont déjà fort à faire. Non, il ne faut pas s'en occuper. Donc, je vais être obligé de le faire moi-même. Je vais attendre, hein. Un peu de renfort, ça ne fera pas de mal. Un expert en fortification. Je vais prendre les 25% de défense locale. Accessoirement, en pleine guerre. C'est peut-être pas plus mal. Ah, les français vont s'occuper de cette révolte-là. C'est parfait. J'ai de la chance, ça fait deux révoltes que je n'ai pas à gérer. Ils sont en guerre contre qui, les français, là ? La Hongrie, la Provence et le Palatina. Ok. Là, je peux y aller, je pense. Encore un mois, j'ai un peu de temps. Brunsvig, j'avais plus d'alliance avec Brunsvig à cause de la guerre, sans doute. Ok. Ah, Moden s'est joint à moi, donc je vais y aller. J'attends le début du mois. Un peu de renfort. C'est parti. Parfait. Et ça, c'est tout. D'accord, donc là, j'ai plus de révolte, en clair. J'ai une occupation, là, qui n'a rien à voir avec les révoltes. C'est une guerre. Donc je remets ça à zéro, je souffle. Je vais pouvoir faire des économies. Vite fait, je regarde l'état de mon armée. Et je devrais avoir 26 000 hommes. Donc il m'en manque encore 7 000. La bonne nouvelle, c'est que je vais perdre un peu de surexpansion. Bon, j'étais à 24 quand même, mine de rien. Ça devait rajouter des risques de révolte. Si je regarde ici, par exemple. Surexpansion, plus 1,20 de chance de révolte. Donc en effet, ça rajoutait un petit peu. Je vais perdre ça très bientôt. Putain. Je vais lui dire de remettre ça. Il va falloir que j'attende que mon moral remonte. Allez, sérieux. Encore un mois, je pense. Ou peut-être deux. Ca c'est quoi? Nos unités ont subi des pertes. D'accord. Ici, j'investis dans deux... Deux cardinaux, ça suffit. Une main a annulé, très bien, je m'en fous. Mon moral est au maximum, mes alliés sont avec moi. Donc c'est parti. Je peux remettre ça à zéro. Et là, je vais aller à Carniol. Ok, bon j'arrête l'épisode ici. Des temps difficiles je dois dire, mais j'ai perdu aucun territoire, c'est l'essentiel. Après, j'ai plus d'armée, j'ai 19 000 hommes. Mais bon, je m'en sors en perdant zéro territoire, j'ai encore des économies. Donc l'un dans l'autre, on s'en tire pas trop mal. J'ai eu le temps de prendre une décision, je vais, dès que ça va se calmer, je vais attaquer la troisième. Donc c'est pas trop mal, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce Let's Play.